Hey, salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, une vidéo de présentation d'un nouveau jeu que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, et qui, à ma grande surprise, est devenue ma nouvelle coqueluche, un jeu que j'ai vraiment adoré. Je suis tombé amoureux de ce jeu parce que, à la base, je ne savais pas du tout finalement de quoi il parlait, je suis un peu tombé en amour, comme dirait nos cousins québécois sur les illustrations que j'ai trouvées superbes. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, je le prends, mais sans conviction, ça va être encore un truc un peu cucul à pralines avec des jolies licornes, des arc-en-ciel, et puis voilà, je n'avais pas grand espoir. Et en fait, je suis extrêmement surpris parce que c'est l'un des rares produits sortis des éditions Hay House que vraiment, vraiment, j'ai aimé. Et donc voilà, ce jeu s'appelle le Sacred Traveler Oracle Cards, et il a été fait par Denise Lynn, qui n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être une multirécidiviste déjà. Et donc c'est un jeu qui n'est pas très très cher, vous voyez, par exemple, le prix aux USA est de 19,99$, donc 20 balles, je crois que c'est un... j'ai dû le payer à peu près ce prix-là, je l'ai acheté sur Amazon. Et donc voilà, un très très joli jeu que je suis vraiment content de vous présenter, et qui n'est pas très différent sur le papier de beaucoup d'autres jeux que j'ai pu vous présenter, qui sont des jeux de guidance, mais qui m'a particulièrement touché vraiment au niveau des illustrations, donc je vais vous le présenter. Hop, tac, on va aller virer la boîte. Très bonne boîte, bien solide, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas là, vraiment, votre jeu résistera à tous les voyages sans souci. Hop, le tarotage, très joli, très beau, alors même si réversible, on s'en fout en fait, pas besoin de le réverser, ce ne sera pas nécessaire. Elles sont grandes, honnêtement, elles sont grandes, on est loin des mini-jeux à Le Normand et compagnie, là on est vraiment sur, déjà, un peu mastoc. Voici La Coupable, Denis Linn, l'auteur de ce jeu. Voilà, vous voyez, 18 livres déjà traduits dans 29 langues, donc elle n'en est pas à son coup d'essai côté illustration. Et donc voilà, on va découvrir un petit peu son jeu. Alors évidemment, il est en anglais, pour l'instant pas de traduction française prévue à l'horizon, mais bon, il est vraiment facile à comprendre, vous n'avez pas besoin d'être totalement bilingue. Si vous avez un petit pépin, Google est là pour vous aider à traduire. Alors, et puis même si à un moment donné vous avez un pépin sur une carte, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit mot en commentaire et puis on en parle. Donc voici par exemple tout ce qui a été fait justement par Denis Linn aux éditions Hair House. Donc là, on a ses ouvrages, là on a les jeux d'oracle et les programmes audio, vidéo également. Et puis après, on a une petite présentation du jeu. Alors, elle est dans le sens négatif du terme, à ne pas mal prendre si ça fait partie de vos croyances aussi, mais elle est très, très américaine. C'est-à-dire tout est toujours positif, tout est résolument facile, il suffit de demander, l'avenir est là, l'univers nous ouvre ses bras, il n'y a jamais de problématiques, il n'y a jamais de difficultés. Tout ce qui nous arrive, c'est certainement parce qu'on l'a demandé. Donc, il y a un truc très culpabilisant qui moi m'agacait déjà chez Louise Hay et en même temps que je trouve hyper positif parce que ça nous permet également de retrouver la force et en même temps, on a tendance à beaucoup s'acculer aussi de choses pour lesquelles on n'est pas forcément responsable. Et je ferai une vidéo sur le sujet, sur la loi d'attraction parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec des amis. Je me suis dit que ça pourrait être pertinent d'en faire une. Mais à côté de ça et malgré ce côté très américain également, d'avoir une espèce de coaching où les anges sont toujours là, les anges nous parlent, Dieu nous répond. Ce qui avait déjà tendance à me donner l'envie de se mâcher d'Aurine Vertu à coup de steak congelé, on le retrouve là un petit peu. Mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide et personnellement, ça m'a moins agacé. Donc là, on a une petite introduction où finalement, l'auteur nous parle de nous, de l'humain en tant que pèlerin et du voyage qui nous attend. Elle présente également évidemment le Traveler, le Secret Traveler, qu'est-ce qu'il est. Et après, on se retrouve avec des petits rituels qui, moi, vous le savez, vous me connaissez, je ne suis pas très fan. Moi, j'ai tendance à tirer les cartes entre le fromage et le ketchup. Donc, je m'en fous un petit peu de tout ce qui est rituel. Si ça vous aide, allez-y, faites-le. Mais honnêtement, ça n'a aucune nécessité. Ça n'est pas un indispensable. C'est pour vous permettre de vous sentir bien ou non. Je vais vous dire, j'ai reçu le jeu. J'étais avec mon compagnon justement au moment où je l'ai reçu et on s'est dit, j'étais en train de déballer le truc, j'ai balancé le carton et on s'est dit vas-y, on se fait un kiff, on tire comme ça. Et en fait, j'ai tiré juste une carte spontanément. Et ça a été d'une telle pertinence, mais je ne peux même pas vous dire à quel point ça a touché juste puisqu'on avait eu une longue discussion de plusieurs heures pas très longtemps avant. Et en fait, ça venait juste de se terminer et le jeu a juste répondu pile-poil sur la carte qu'il fallait justement tirer à ce moment-là pour donner du sens. Et vraiment, sans rituel aucun, on n'a pas appelé les 4 points cardinaux, brûler de l'encens, décapiter une poule noire en tournant à l'envers, en tournant à table. Enfin, vraiment, non, on n'a pas eu besoin de ça. Donc voilà, tout ce qui est rituel, c'est vraiment ça, ça vous regarde, si ça vous fait plaisir ou pas. Là, c'est pareil, il y a un peu une méthodologie, une technologie pour tirer les cartes en démarrant nos énergies, en se frottant les mains et tout. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, c'est honnêtement, après plus de 23 ans à tirer les cartes, je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas indispensable. L'interprétation des cartes, comment on garde nos cartes ? Donc ça, c'est pareil, ça fait toujours partie des choses un petit peu superflues. Là, les différentes formes de tirage, donc ça, je trouve intéressant quand on ne connaît pas trop. Voilà, on a pour le jour, pour le mois, une carte, trois cartes, cinq cartes. Et puis, on a la fameuse roue de l'année que je trouve assez intéressant. On peut l'utiliser également pour nous parler de nos rêves, c'est-à-dire en gros, si on n'a pas su interpréter le rêve, qu'est-ce qu'il voulait nous dire ? Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que je faisais déjà avec le tarot de Marseille, mais je le trouve encore plus facile en fait avec ce jeu-là parce que du coup, on n'a pas besoin de faire des interprétations de cartes. Le sens est déjà là, donc c'est assez fastoche. Et après, on a donc l'interprétation des cartes avec à chaque fois le card meaning, donc le sens de la carte. On a une petite phrase qui résume. Alors, il n'y a pas de titre à la carte. On a à chaque fois, voilà, answering the call, ascending the mountain. Donc en fait, ce n'est pas des noms de cartes comme le battler, la papesse, etc. On est vraiment sur un oracle qui a complètement cassé ce code-là. Et je trouve très intéressant. Et donc en fait, à chaque fois, on a le titre de la carte, la petite phrase qui résume, l'interprétation de la carte, et on a « The secret traveler wants you to know », c'est-à-dire ce que votre guide intérieur, ce que votre double de lumière, ce que votre ange gardien, ce que mettez le mot que vous voulez dessus, bref, ce qui vous indique, ce qui vous guide dans l'univers, ce qu'il a envie que vous compreniez. Et du coup, je trouve que c'est très très intéressant. Il m'a vraiment... Il a été très touchant et très pertinent. Et puis donc, ça se termine un peu brutalement, mais on termine à propos de l'auteur. Et puis, c'est tout. Bon, après, honnêtement, ça parle pour soi, donc on n'en a pas besoin d'avantages. Et donc, je vous présente les cartes que je trouve extrêmement jolies. Elles sont vraiment très belles. Et autant, on peut se retrouver avec beaucoup de cartes. Alors oui, c'est un jeu très résolument positif. Donc, on ne va pas se retrouver avec énormément, énormément de cartes négatives, de cartes effrayantes. Ça va aller, quoi. Je veux dire, là, on se retrouve First Light, Beginning a New Cycle. On parle évidemment de nouveauté, un nouveau cycle. Et là, par exemple, on a une des cartes un peu négatives, un peu effrayantes. Un Distant Thunder. Clear the Air. En gros, il y a des orages pas très loin. C'est peut-être le moment de faire le ménage et de vous débarrasser de ce qui ne va pas. Passion and Pleasure. Save your life. C'est savourez votre vie parce que les petits plaisirs sont un peu partout. Et donc, voilà. En gros, on a des cartes extrêmement positives et très très simples à interpréter. Mais surtout, les illustrations sont, je trouve, à tomber par terre. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout indiqué que ça me parlait et que c'était vraiment bon pour moi, c'est que vous connaissez ma folie meurtrière à circoncire l'intégralité de mes cartes. Et là, les bordures sont juste monstrueuses. Mais je n'ai pas du tout envie de les couper. En fait, j'ai vraiment envie de le garder comme ça parce que cette couleur, qui est une espèce de violet foncé, qui est la couleur de la guidance, donne une forme de sérénité que je trouve absolument délicieuse. Et ces cartes sont superbes. Les illustrations sont absolument magnifiques. Et je me suis retrouvé tout de suite dedans. Et on a fait plein d'essais. J'ai tiré plusieurs cartes. Mon copain m'a tiré également pour lui-même plusieurs cartes aussi. Et ça a été extrêmement pertinent. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et donc, du coup, c'est un jeu sur lequel je ne me serais pas arrêté en temps normal parce que des jeux un peu, voilà, tout fleur, tout couleur, avec des petits papillons, j'en ai, j'en ai déjà. Et honnêtement, ça ne me parle pas des masses. Surtout en plus des jeux qui parlent des anges. Ça a plutôt tendance à me gonfler un peu. De toute façon, on a vu le fiasco d'Orin Vertu. Donc, ce n'était pas la peine de faire une redite bis répétita. Mais vraiment, je me suis retrouvé à tomber amoureux de ce jeu que j'ai trouvé absolument superbe et qui, en plus de ça, est positif, mais pas uniquement positif dans le sens tout va bien, la vie est belle. Il y a vraiment des conseils. Il y a vraiment des choses qui nous parlent. Par exemple, encore une carte qui peut être un peu négative. Impasse, reflect and redirect your energy. Voilà, on nous dit, il y a un problème. Donc, du coup, ne restez pas là comme des cons. Faites quelque chose, il y a des choses à faire. Il y a moyen peut-être de rediriger l'énergie. Uncovering treasure. Voilà, c'est regarder un petit peu les trésors qui se trouvent sous la surface. Donc, je trouve qu'il est vraiment, vraiment superbe. Et ça a été une belle découverte. Et voilà, donc, ça sera l'un des seuls jeux gnan-gnan que je garderai avec grand plaisir. Bon, on a un petit Merlin, pourquoi pas. Walk in Beauty, Wondrous Universe. C'est vraiment superbe. Donc, le Père Noël qui devient une jolie Russe. Après tout, pourquoi pas. Mais vraiment, ouais, une superbe découverte. Donc, je suis très, très heureux de l'avoir eue. Je ne regrette absolument pas mon achat. Et je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Et peut-être, pourquoi pas, effectivement, à l'avenir, je ne sais pas, faire comme des horoscopes, des oracloscopes, mais avec ce jeu-là. Peut-être pour voir un petit peu quels sont les conseils que les cartes aimeraient nous donner. Et en fait, vous savez quoi ? Je pense que je vais même en proposer peut-être de ces conseils-là sur Instagram. Je ferai bien des... Parce que je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos oracloscopes pour l'instant. Mais j'ai toujours le temps d'aller tirer quelques cartes et d'en parler un peu sur Insta. Donc, je pense que dans pas très longtemps, vous allez retrouver quelques petits tirages. Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, évidemment. Vous trouverez le lien dans la description en dessous. Et puis voilà, en tout cas, très très heureux de vous avoir présenté ce jeu de Denise Lynn, Sacred Traveler Oracle Cards, qui est sorti aux éditions Hay House et certainement, très prochainement, repris, je pense, a priori, par les éditions ADA, puisque ce sont les éditions ADA qui font toutes les traductions en français des productions Hay House. Donc, certainement, voilà, on le retrouvera, à mon avis, sans trop trop tarder en version française. Voilà. Bon, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et puis, en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada